Sur l'interdire d'interdire, parce qu'il y avait un deuxième volet dans l'émission de l'État d'I, sur le religieux, c'était la question de la conversion. Et il se posait la question suivante, parce que nous sommes tous des convertis. Mais en fin de compte, ça renvoyait surtout à un auteur qui avait écrit un ouvrage sur ce sujet, je ne me souviens plus de son nom, sur les origines des Juifs d'Algérie. Il disait que c'était des origines berbères. Il disait même qu'il était d'accord avec les théories de Somosandes et que les Ashkenazes aussi étaient les descendants d'Oriam Khazar, des gens qui s'étaient convertis. C'est toute la théorie du prosélytisme juif qui expliquerait pourquoi il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas, qui ne venaient pas de Palestine, et qui constituaient les grandes troupes de ce qu'on appelle le journalisme actuel. Je voudrais revenir là-dessus. C'est un sujet extrêmement délicat. Il faut avoir une méthodologie spéciale pour en traiter. Alors, j'ai développé la méthodologie suivante, à savoir qu'on va prendre les choses à la base. On va dire, voilà, il y a des gens qui se disent juifs. Donc je leur donne le signifiant, le désignant juif. Ils sont juifs parce qu'ils ont tel profil, c'est-à-dire qu'ils sont descendants de juifs. Voilà. Mais on ne sait pas quel est leur signifié. Et donc, par conséquent, si on ne peut pas faire apparaître leur signifié, si on ne peut pas faire apparaître leur signifié individuel, parce que les signifiés collectifs, vous savez, il y a des signifiants collectifs, tant de personnes ont la même identité, si on peut dire, mais le signifiant d'être individuel. sur chaque personne, parce qu'autrement, on pourrait simplement englober les gens dans un groupe, comme ça, dans une masse, puis voilà, terminé. Non. On a une catégorie, voilà, ce sont ces gens-là. On les désigne par un certain code, ce qu'on appelle le métalangage. Ça va être, on va dire, ce sont les juifs, et on va même leur donner une histoire, ils vont même récupérer éventuellement des traditions à gauche et à droite. C'est intéressant. qui ont fourni la structure, le tissu de la Bible. Enfin, on ne vous montre pas dans le détail là-dessus. Mais, donc, voilà, je propose des statistiques, voilà. Donc, sachant qu'il y a une catégorie de gens que j'ai pointé comme étant, ayant un signifiant ou un désignant juif, je regarderai la société dans son ensemble, pas la société juive, la société dans laquelle ils sont dispersés, et pas en Israël, évidemment, ni à la synagogue, mais dans les années 2000, où ils sont immergés dans un ensemble beaucoup plus large qu'eux. Et je vais regarder si ces gens-là, qui ont le signifiant juif, ont des activités communes, ont des responsabilités du même type, du même genre. Si c'est le cas, à ce moment-là, je pourrais dire que le signifiant juif correspond à certains signifiés, par exemple, de leaders. Ce sont des leaders à différents niveaux. Et là, il y a une réponse. Alors, quand on me dit après, oui, mais ils se sont moitié après, moi, ça m'est correctement égal. Je constate que ces gens-là ont un certain signifiant, que ces signifiants correspondent à des aptitudes qu'ils ont. Donc, point final, à partir de ce moment-là, je dirais, non, je suis désolé, c'est pas simplement purement culturel, collectif, etc., c'est beaucoup plus que ça. Et à ce moment-là, on touche réellement à l'origine de ces gens qui ont ce signifiant juif, et on s'aperçoit que c'est pas simplement une question de conversion. Parce que la conversion ne donne pas un signifiant. La conversion permet d'appartiendra à un groupe, mais ça ne permet pas individuellement d'avoir un signifié particulier qui se retrouve dans des conditions extrêmement diverses. Donc, concernant l'origine des Juifs, je n'ai jamais dit, je ne dirai pas aujourd'hui, que ça vient forcément de Palestine. La preuve en est, d'ailleurs, pour moi, elle est purement ethnique. Les Juifs ont... Alors, il y en a peut-être certains qui sont... qu'on peut voir, mais pour moi, les Juifs sont des gens qui ressemblent au monde européen. Voilà. Alors, ceux qui ne ressemblent pas au monde européen, ce ne sont pas vraiment des Juifs, si on veut. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça concerne les Falachins, etc. Donc, ils s'intègrent parfaitement en Allemagne, en France, etc., parce qu'ils ressemblent à la population locale. Voilà. Alors que... Donc, ce n'est pas une question de conversion. Simplement, la piste de la Palestine ne me paraît pas très intéressante. Qu'elle était utilisée comme métalangage pour une autre, pour désigner ces populations juives. Pourquoi pas ? Mais il ne faut pas être prisonnier du métalangage. Le métalangage, ce n'est jamais qu'un emprunt. Il ne faut pas être prisonnier d'un emprunt.